et bien bonjour les amis jour 11 sur le chemin de stevenson comme vous pouvez le voir il pleut donc nous quittons le cassagnas à l'ancienne gare de cassagnas et nous nous dirigeons vers saint germain de calbert à 15 km je crois qu'on va faire 15 km sous la pluie bon c'est une c'est une aventure aussi il faut le prendre avec philosophie et puis il paraît que marcher sous la pluie c'est bon pour la santé donc voilà on est bien reposé et puis ben on va essayer de pas glisser voilà allez ben à plus tard alors là c'est brumeux ce matin c'est brumeux c'est brumeux ça fait un peu fantasmagorique le seigneur des anneaux maintenant on est dans les cévennes tout simplement et merde il pleut mais bon bah c'est sous la cape de pluie là on crève de chaud ça fait sauna donc voilà mais bon c'est voilà petite salamandre petite rencontre alors là elle bouge pas du tout elle attend qu'on passe voilà on est au col de la pierre plantée alors je crois que la pierre plantée c'est ce truc là alors le temps s'est un petit peu calmé il fait toujours pas beau mais la pluie a cessé et puis je voulais vous montrer voilà ce chemin bordé de jeunet toujours aussi joli voilà superbe alors moi je peux dire que tout au long du stevenson j'ai été admirative devant ces paysages c'est c'est chouette c'est magnifique voilà autre ça faisait longtemps que je n'avais pas dit celui-là magnifique et bien je redis tu es magnifique magnifique et bien voilà étape 11 terminée on arrive à saint germain de calbert après 15 km depuis l'ancienne gare de cassagnes avant dernière étape ça fait quelque chose quand même demain 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 après 22 km nous arriverons à saint jean du gard l'ultime étape de mon chemin de stevenson 2021 qui m'aura fait connaître fin des trucs des trucs des trucs sympas bon enfin je vais pas en parler aujourd'hui j'en parlerai demain à l'attendant je suis bien contente et puis et puis bonsoir à tous et puis à demain hors d' 20 m et puis parent